Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Moob Deep, le podcast de Basket Session qui traite l'actualité de l'NBA. Aujourd'hui on n'est pas de temps en mode actu, on est en mode expérience, immersion, fan. On est à San Antonio du coup avec nos amis de la Spurs Nation France, donc JP, Régis et Louis. On va vous présenter un petit peu. L'idée aujourd'hui c'est de raconter leur voyage parce que comme vous le voyez, ils sont avec moi, ce qui est relativement rare. Souvent mes invités sont un petit peu à l'autre bout du monde, de l'autre côté de l'Atlantique. Et là du coup vous êtes venu pour une petite semaine avec les Spurs de Victor Wambanyama. Petit match contre les Wolves ce soir parce qu'on est samedi. Donc vous kiffez, ça va, c'est cool ? C'est énorme. Bon je vous laisse vous présenter un petit peu, je vais faire passer un peu le micro. Voilà l'enjeu c'est que vu que je suis un petit peu un galérien, je n'ai qu'un seul micro, donc on va le faire passer comme ça. Et vas-y Louis, je te laisse vous présenter un petit peu. Et bien bonjour à tous, donc moi c'est Louis. Alors vous me connaissez plus sur Twitter comme l'un des deux community managers de la Spurs Nation France. Et donc écoutez c'est quand même un peu mieux de voir les matchs en vrai, même si on a parfois quand même envie de tweeter en majuscule quand on voit les performances de Zach Collins. Voilà. Surtout Zach Collins qui a l'air très gentil, mais malheureusement ça ne fait pas tout, ça ne fait pas tout. Donc moi c'est Régis, mais ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis fan des Spurs, grâce à David Robinson, comme beaucoup, de mon âge en tout cas. Grâce, 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 grâce à lui. Et puis voilà, j'ai résisté au drama kawaii. Donc là maintenant c'est bon, on est reparti pour un moment. Salut tout le monde, Jean-Patrick, président de la Spurs Nation France, créé en 2017. Pour grouper justement des fans de San Antonio, un peu à travers la France et même le monde. On a des Suisses, des Belges, des New Yorkais, enfin vraiment partout. Du Laos aussi. Et donc, bah, ravi d'être là justement. Et quel bonheur de voir OMB jouer pour nous, surtout sous nos couleurs. Ça donne une perspective assez incroyable pour le club et pour les supporters. Comme vous le voyez, on va un peu galérer à faire passer le micro et tout ça, mais c'est pas grave. On est là, c'est quand même une bonne ambiance. Du coup, ce que je voulais vous demander un petit peu, c'est est-ce que vous pouvez me parler de votre programme un petit peu ? Histoire qu'il n'y ait pas trop de redites. Chacun, dites-moi un petit peu votre moment préféré du truc. Et racontez-moi ce que vous faites ici à San Antonio. Parce que j'imagine qu'il y a les matchs, mais il y a aussi la découverte de la ville. Il y a aussi les petits à côté, les petits trucs, comment dire, qui sont liés aux Spurs, mais qui ne sont pas directement sur le terrain. Donc voilà, je vais... N'hésitez pas à prendre le micro, éclatez-vous, battez-vous pour lui. Du coup, à côté, pour le moment, j'ai pas encore eu trop le temps de visiter. Mais là, cet après-midi, on va profiter un peu, faire la Riverwalk comme ça. Parce que c'est quand même le truc typique d'ici. Et hier, on est allé un petit peu devant la salle d'entraînement. Et j'ai enfin eu la chance de parler à mon idole, c'est-à-dire à Boris. Alors là, j'étais très, très, très content. Échanger quelques mots avec Boris Diaw et, soit dit non pas ça, Vincent Collet aussi. Donc voilà, ça a fait mon voyage, ça déjà. Donc je suis content. Ben, elle est maintenant la suite. Si on peut croiser en victoire, moi, j'y crois pas trop. Mais voilà, on a croisé Sidi Sissoko aussi. Très sympa. Donc voilà, voir les matchs. Alors, j'ai eu la chance de voir des matchs NBA ailleurs. Mais j'étais jamais venu à San Antonio. Donc je suis ravi, quoi. Et en plus, on a vu une victoire. On a vu une victoire cette saison. C'est hallucinant. C'est très rare. Pour être souligné. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tant un moment que les gens, en fait, quand ils nous voient. Alors, c'est sûr qu'on est un groupe. On est une bonne vingtaine. Donc déjà, ça se voit. Mais avec tous nos trucs, nos attirés de Spurs. Alors, en plus, avec Spurs Nation France, etc. Ça intrigue les gens. Et puis, ils sont hyper contents de nous voir. Ils me disent, ah, vous venez d'où ? Ah, c'est trop bien. Écoutez, profitez de votre séjour. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Et c'est même globalement le voyage. C'est très bien pour ça aussi. C'est qu'on quitte un peu, peut-être, notre chez-nous ou les barrières, par exemple, de Twitter. Et on parle de Spurs, en fait, avec des gens, que ce soit des gens du groupe ou des gens de la ville. Et ça, ça fait des grands, des super moments, quoi. Oui, je confirme, justement, cette joie de se retrouver entre Spurs et Swan. Donc, on est 26 cette année. Et on boit, on mange. Je ne vais pas dire la suite Spurs. On discute. On débat, justement, Kawaii. Ça a créé des sacrées blessures pour certains. Et puis, de se projeter pour le futur, en fait. Quel joueur faudrait-il autour de Wemby, par exemple ? Qu'est-ce qui nous manque ? Pourquoi on le limite à ces minutes-là ? Bon, même si on sait qu'il y avait sa petite blessure. Mais voilà, donc, il y a toutes ces questions. Et enfin, vraiment, une vraie excitation. Puis bon, après, moi aussi, je suis là pour organiser, draver, justement, qu'est-ce qu'on va faire. On a prévu des tournées, ce qu'on appelle les fresques de San Antonio. Il y en a une bonne quinzaine. Donc, tous les artistes de San Antonio qui ont œuvré à la gloire des Spurs, des anciennes gloires et des gloires actuelles. Enfin, en dessous du monde de venir. Ainsi que les bonnes adresses de restaurants. D'ailleurs, on n'est pas là pour un régime. Je pense que vous l'aurez deviné. Et donc, on prend plaisir. On va aussi jouer sur un playground que les Spurs sont financés pas très loin de la salle. On rencontre des gens, des figures problématiques, même au niveau des supporters, supportrices de San Antonio. C'est rigolo. Je pense à Lady Spurs, Spurs Jesus, enfin, tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on aurait tellement de choses encore à faire ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as prévu, toi, cet après-midi, justement ? Alors, comme je disais, le Riverwalk cet après-midi. Après, je vais me balader dans la rue. Je vais faire signer un truc d'excuse à Jeremy Sochane, à tous ceux qui l'ont critiqué. Je pense que ça me paraît important. Le document est prêt. Oui, le document est prêt. Je crois qu'il va falloir qu'il se... Il y a vraiment un document qu'on peut faire ? Oui, il existe. Le Jeremy Sochane Apologies Form. Il y a eu le Bondwagon, ça va être le Jovemby. Mais non, mais bon, voilà. Donc, oui, mais visitez la ville, quoi. Il faut voir et manger, manger un peu. Il fait beau, là ? Oui, il fait beau. Il ne fait pas très chaud, par contre. J'avoue que... Mais c'est sympa de... Ça me change. Moi, j'étais venu aux Etats-Unis, mais que sur la côte Est. C'est vrai que c'est quand même différent. Le Texas, c'est... Et encore, voilà. C'est Texas, mais avec une culture mexicaine et comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas le même que Dallas et comme ça. Donc, ravi d'être là. Enfin. Enfin. Parce que, bon, il y a six ans, je devais venir. Et puis, au dernier moment, j'ai eu un souci familial. C'est vrai que là, il y a eu de petites frustrations. Et puis, après, il y a eu Covid. Il y a eu comme tout le monde. Et là, maintenant, enfin, je suis là. C'est vrai que j'ai vu des images de pizzas qui font deux fois ma taille, à peu près. C'est Louis qui m'avait montré ça hier. Donc, bon, vous éclatez un petit peu. C'est vrai que, par contre, San Antonio, c'est vraiment particulier. Moi, je suis allé à Houston, par exemple. Et c'est vrai que San Antonio, vu la proximité avec le Mexique et la population hispanique ici, c'est une ville un peu à part. Du coup, c'est vrai que les gens sont sympas. Et je pense qu'ils seront prêts à signer ce formulaire d'excuse. Il n'y a pas de problème. Ils vont l'assumer. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire en dehors du basket. Niveau basket, vous avez été un peu gâtés, j'ai envie de dire, parce que, mine de rien, il y a eu neuf victoires cette saison. Ce n'est quand même pas beaucoup. Et vous avez eu la chance d'en avoir une, en l'occurrence, contre les Blazers juste hier, quand on enregistre le podcast. Mine de rien, même le premier match, du coup, était plutôt sympa. Côté performance, il y a Victor performe, en fait, à chaque fois. Donc, mine de rien, vous avez pas mal de chance. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire, enfin, pas l'histoire, le ressenti que vous avez eu dans les tribunes, en voyant les perfs, en voyant la victoire. J'ai eu des DM de membres du groupe, en l'occurrence, qui m'ont dit, waouh, le match, c'est génial, c'est incroyable. Est-ce que vous aussi, vous avez vibré comme ça ? C'est un which test. C'est vrai qu'il y a ce truc-là assez incroyable, juste de voir Victor jouer. Alors, moi, j'avais eu la chance de le voir jouer pour son dernier match officiel en France, quand il avait fait les finales à Roland-Garros. Il y a toujours un truc qui se passe quand il touche la balle. Il y a une électricité dans la salle. Par exemple, c'est flagrant à chaque contre-attaque, en fait, particulièrement quand Ray Jones a le ballon et qu'il y a Wemby qui court. Tout le monde est prêt à exploser. On regarde à droite à gauche, c'est ce qu'il va lancer, ce qu'il va le faire. Et toute la salle, c'est cette ambiance-là qu'on devine à travers, quand on voit les retransmissions sur le league pass. Mais une fois dans la salle, c'est incroyable. En fait, on est comme eux, on a envie d'exploser. C'est contagieux, cette énergie-là. On a un truc. À titre perso, depuis la nuit de la draft, j'ai l'impression que chaque événement, chaque seconde qu'on peut voir de Wemby, il sera historique. On s'attend à ce qu'il expose tous les records de la NBA et des Spurs, bien entendu. Donc, l'extra, c'est vraiment là. Et ça se confirme, moi, sur le terrain, qu'on le voit courir à droite à gauche. Puis la fluidité qu'il a, les mouvements qu'il a, la maturité. Un truc, justement, que j'ai pu voir sur place, qu'on ne voit pas à la télévision, c'est à quel point il est déjà un leader sur le terrain par rapport à ses coéquipiers. Enfin, il a vraiment pris le leadership et tout. On le voit parler, on le voit annoncer des systèmes. On le voit remettre à sa place certains coéquipiers qui sont en NBA ou au Spurs déjà depuis 2-3 ans alors que c'est lui, le rookie. Ça, c'est le fait de le voir en vrai, de le voir sur place. Il peut aussi voir tout ce qui est impact physique. Parce que, oui, il est grand, il est frêle et tout. Mais non, en fait, non. On voit, il est bien gainé. On sait tous, il est bien entouré, justement. Il fait très attention à profiter la moindre blessure, tout ça. Et ça, ça promet, franchement, je n'ai pas de mots pour parler d'excitation. C'est clair. Et moi, je dirais que même plus, enfin, ça, c'est très personnel, mais moi, je suis encore plus excité quand il est en défense. Parce que tu vois à quel point il change le jeu de l'équipe adverse. Comment les mecs, ils sont là. Mais non, en fait, je ne vais pas y aller, quoi. Il y en a un hier, c'est en Fernie Simons. Il fait un beau match en Fernie Simons. Il nous en met 40. Mais à un moment donné, il va dedans, il se prend un gros contre, à deux moments, d'ailleurs. Et là, tu vois que le mec, il dit, oh, wow, je n'avais pas vu venir celle-là. Mais c'est ces moments-là, moi, qui vraiment me fascinent. Les moments de défensif. Alors, les duns, les trucs, c'est magnifique. Mais les moments défensifs où tu vois, en vrai, je crois que c'est là vraiment qu'il est unique. On va reprendre le nom de son truc. Il fait des choses en défense que vraiment, moi, je n'ai jamais vu, ni de près, ni de loin, quoi. Et ouais, je vois juste... On attaque aussi. Il enroule le défenseur. Il arrive à passer le bras en dessous du bras du défenseur. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais là, tu as l'impression que plein de fois, il est débordé sur des actions. Et en fait, pas du tout, quoi. Et ça, moi, ça me fascine. Et ça m'excite beaucoup pour la suite. C'est vrai que moi, je suis aussi un peu type défense. Après, en fait, il y a plus souvent... Victor, c'est un petit peu ce truc qui est particulier. C'est qu'il y a plein de choses à les récupérer. Si tu as envie de t'exciter sur un dunk, c'est bon. Un contre, tu auras ce qu'il faut. Si c'est les passes qui te plaisent, il va t'en sortir quelques-unes. Il y a ces passes depuis le logo quasiment, où il envoie vraiment en mode quasiment quarterback pour C.D. Haussmann, qui va finir avec le contact. Donc, en fait, c'est bon. Il y a à boire et à manger. Victor, il envoie tout. Il n'y a pas de problème. Vision, c'est vrai. Le jeune clutch aussi, déjà. Je suis d'accord. Ça existe. Mais en tout cas, tu sens qu'en fin de match, il se transcende encore plus. Il y a le côté, effectivement, assez clutch. Et en fait, c'est un joueur qui est complet, qui est déjà assez vibrant. Du coup, ma question, elle est plutôt pour J.P. en l'occurrence, parce que là, du coup, Régis et Louis, c'est votre première fois. J.P. était déjà venu pas mal de fois. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu plus d'énergie à San Antonio depuis qu'il y a Victor ? Parce que ces dernières années, c'était un peu plus compliqué avec le départ de Kauai, après la reconstruction, D. Rosane et Marcus Aldrich, c'était un peu moins sexy, on va dire. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une ambiance un peu renouvelée à San Antonio ? Totalement. On a été nourris au caviar. On a mangé notre pain noir. Et là, on va à nouveau regoûter au caviar. Et clairement, les spectateurs de San Antonio, on le voit à la fois dans les rues, dans la ville, et puis on a pu le voir à travers les médias avant. Mais sur place, oui, dans la salle, oui, quand tu dis Louis, il y a cette ambiance électrique, justement. Tu vois, j'en ai un chaleur de poule. Tout le monde est ravi. Il y a une vague d'optimisme qui arrive à San Antonio assez impressionnante. Et oui, c'est ça. On sent vraiment une vraie différence par rapport aux saisons précédentes qu'on a pu voir avec l'association et aussi à titre personnel. C'est assez incroyable. Il y a un engouement et vivement. Alors que finalement, en termes de résultats, c'est la pire saison. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on voit le potentiel des sports. Déjà l'année dernière, on voyait vachement le potentiel sans victor. Bon, malheureusement, clairement, je pense qu'il y avait du tanking bien, enfin, même pas déguisé, mais voilà. Mais déjà, avec Vassel, Keldon, on voyait vraiment un fort potentiel. Bon, je vous avoue que moi, cette année, j'imaginais au moins d'accrocher les play-in. Avec tout le monde, aucune blessure, tous les astres bien alignés. Bon, le destin n'a voulu autrement. Est-ce que Pop cherche à tanker pour vraiment avoir un autre top pick pour construire le futur ? C'est comme ça. Bon, après, il l'a dit lui-même. Il était là, c'était pour former les jeunes. Il ne cherchait pas vraiment les victoires. L'objectif premier, c'est de former les jeunes. Après, c'est vrai qu'il avait dit au début aux médias d'aide, directement, les victoires, c'est aussi important que le développement. Et après, quand on lui a reposé la question, il a dit, on essaie de gagner des matchs. C'est juste que, enfin, sous-entendu, ils sont un peu trop nuls pour le faire. Donc, bon. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces questions de tanking et tout ça qui se posent. Mais la saison, par rapport à l'année dernière, où il y avait la blessure de Devin Vassell, où Sohan, pareil, en fait, on le découvre. Et du coup, il y a ce moment où il se met à shooter à une main. Tu vois, c'est rigolo, mais ça inquiète presque. Et même Keldon, du coup, qui jouait toujours avec ses œillères un petit peu, mais qui était impressionnant. Là, cette saison, il y a quand même déjà plus d'harmonie. Il y a Victor qui est là pour distribuer un petit peu du highlight. Donc, c'est un peu plus passionnant. Pour revenir sur le côté fan, je viens de demander, du coup, s'il y avait plus d'ambiance maintenant qu'il y a Victor. Ma question, c'est plus sur le ressenti pour vous deux qui a été arrivé pour la première fois, de rentrer dans cette salle historique, quand même, dans laquelle il s'est passé certaines choses, quand même, certains titres et tout ça. D'arriver, de voir les bannières de champions, de voir les maillots retirés, tout ça. Qu'est-ce que ça fait pour vous, qui êtes fan des Spurs, du coup, de rentrer ici pour la première fois ? Moi, je me souviens, la toute première fois que je suis rentré dans la salle, il n'y avait encore pas beaucoup de monde. Et en fait, j'ai pu m'asseoir. Et juste, je me suis assis et j'ai regardé. Alors que la salle était vide, il n'y avait quasiment personne. Et je regardais, j'étais comme un gamin. J'étais là, j'y suis. Il y avait un truc, pas probable, j'ai mis du temps à réaliser où j'étais, ce que je voyais, etc. Alors maintenant, là, du coup, on est déjà à notre troisième âge. Donc maintenant, je commence à m'habituer un peu plus. Je ne vais pas dire, c'est la routine. Voilà, je suis lassé. Mais je me souviens, la première fois, j'étais vraiment les étoiles dans les yeux. Un vrai gamin, en tout cas. Je ne sais pas pour toi, Régis. C'est juste que moi, ça me fait marrer. Parce que du coup, moi, quand je suis arrivé, je n'étais pas du tout dans la perspective du fan. Je n'avais jamais trop rêvé de venir ici. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'était un peu moins spécial. Du coup, ça me fait vraiment plaisir de voir que tu as profité du truc. C'est vrai qu'en plus, tu as eu le moment un peu sans personne, nulle part. Donc voilà, c'est beau jeu. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a un poids historique, je trouve, qu'on ressent directement. Et du coup, pour vous, j'imagine que c'est quelque chose d'assez fou. Donc là, je suis assez... Ouais, écoute, j'ai eu la chance, en plus, il y a deux ans, d'aller au United Center. Donc ça fait quelque chose aussi de voir les six bannières, les six trophées. Ils ont une vitrine un peu comme à Saint-Antonio. D'ailleurs, je m'étais amusé à reprendre le truc de pop. Pas un, pas deux, pas trois, mais pour aller jusqu'à six. Donc nous, on n'y est pas encore, mais on va y aller là. Et ouais, donc déjà, à Chicago, ça faisait quelque chose de voir Jordan et comme ça. Mais là, c'est ma franchise, quoi. Donc c'est encore plus fort de voir le maillot retiré de Gino que je vénère, de Tony aussi, les cinq bannières. Alors ce qui fait un peu mal au cœur, c'est le titre de champion de conférence 2013. Celui-là, bon. Mais bon, ouais, ouais, non, ça fait quelque chose. Ça fait très plaisir d'enfin voir tout ça en vrai, quoi. Parce que voilà, ça reste lointain, même si on lui suit vraiment, même si on connaît bien l'histoire de la franchise et tout. Le fait de venir sur place, c'est quand même autre chose, quoi. C'est beau parce que moi, je souviens, mon premier match en vrai, c'était pas du tout à San Antonio, c'était à Toronto. Et même ça, ça m'est convaincu à l'époque de devenir plus ou moins fan de Toronto. Donc c'est vrai qu'il y a un côté magique, ces expériences aussi américaines qui fait qu'ils te mettent dedans, ils t'immergent vraiment là-dedans. Et comme tu dis, ils sont vraiment forts dans ce côté-là. Et du coup, moi, ce que j'ai envie d'essayer de disséquer, c'est vous, en France, vous regardez les matchs la nuit, en replay, etc. C'est dur. Je suis passé par là aussi, c'est compliqué. Et puis, c'est pas exactement la même expérience de regarder tout seul le match, du coup, dans son lit à 3h du mat' et d'aller à la salle à 20h et de gueuler avec tout le monde. Je sais qu'il y a des gens du groupe qui ont perdu leur voix. Bon, pas ici, mais il y a des gens qui ont perdu leur voix. Donc ouais, ma question, c'est un petit peu, est-ce qu'il y a une si grande différence pour vous ? Je connais la réponse. Entre les matchs que vous regardez devant votre écran et dans la salle et à quel point est-ce que ça change, en quoi ça change et tout ça. Attends, pardon. Non, ça me fait marrer parce que ce que tu dis, justement, je vois que je... On est à l'hôtel et je vois que je me lève la nuit pour regarder, tu sais, le déroulé des matchs. Et je lui dis, ah, mais non, ils sont tous finis, en fait. Je suis là... Mais oui, mais je suis sur place, quoi. Donc, c'est vrai que c'est exactement ça. Moi, j'ai l'habitude de me lever le plus discrètement possible pour ne pas réveiller ma femme comme ça. Et là, non, c'est pas pareil. Et donc, oui, oui, c'est marrant d'être sur place, de voir les matchs à 8h, 7h30. Après, je ne me rappelle plus ce que tu dis. Oui, voilà. Ma question, c'était sur l'expérience, un petit peu l'immersion, tout ça. Et à quel point est-ce que ça change ? Et à quel point est-ce que c'est... Voilà, enfin, à quel point c'est engageant, quoi. Je vous en prie, partagez le micro, éclatez-vous. Non, ce qui est génial de vivre les matchs sur place, c'est, voilà, t'as environ 17, 18 000 personnes autour de toi qui chantent à l'unisson, tu fais des high-five dès qu'il y a justement une action, un shoot, un dunk, un contre, n'importe quoi. Tu cries, tout poumon déployé, enfin, c'est énorme. Tu vis, tu vis l'instant présent, vraiment, et c'est ça qui est dingue. Et puis, bon, voilà, l'ambiance, le show à l'américaine et tout, c'est ultra, quoi, c'est magique. Et puis, tu te rends compte aussi de l'impact des joueurs physiques sur place parce que toi, dans ton canapé, tu mets, putain, il ne peut pas sauter plus haut, il a 10 centimètres du panier, il ne peut pas... Et quand tu vois les gabarits, quand tu vois l'intensité et la rapidité, c'est bête, mais la rapidité, quand tu te vois en vrai, ce n'est pas la même qu'à la télé, ça va beaucoup plus vite. Donc, déjà, tu respectes un peu plus les joueurs, tu comprends un petit peu plus aussi les difficultés pour certains et tout, et puis tu apprécies, puis le fait, comme je disais tout à l'heure, de voir Wambi annoncer des systèmes ou remettre un peu à leur place certains coéquipes et tout, c'est super... Enfin, tu vois, le match différemment, c'est super enrichissant, ouais. Vas-y, vas-y. Et moi, j'ai un truc que j'apprécie aussi, après, il y en a qui pourraient ne pas aimer, mais chacun son truc, c'est... Tu vois, par exemple, hier, à un moment donné, derrière nous, on avait des fans de Portland, et il y a une bonne ambiance, quoi. Il n'y a pas une espèce de guerre entre les fans, que moi, je n'apprécie pas, voilà. C'est pour ça que je n'aime pas trop le foot, et comme ça, je n'aime pas ce truc de... Non, mais après, voilà, mais... Mais j'aime bien le fait que... Voilà, on ne va pas se rentrer dans la gueule, parce qu'il y aura un peu de trash-shulking gentiment, mais le fait que les fans des autres équipes puissent venir sereinement... Non, mais c'est vrai. Et ça, j'aime bien, ça j'aime bien. J'aime beaucoup même, voilà. Non, mais c'est vrai que... Je te fais ce micro à vrai, ne t'inquiète pas. L'ambiance NBA par rapport à l'ambiance foot, ça n'a rien à voir, parce qu'ici, en fait, certaines personnes trouvent ça dommage, justement, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de cop, il n'y a pas ces choses-là. On est là pour ça. Et du coup, il y a vraiment un côté, enfin, il y a un supporterisme qui est toujours très, entre guillemets, bienveillant. Alors, il y a des dérives, évidemment, mais c'est vrai que, du coup, les supporters cohabitent, il n'y a pas besoin d'interdire, du côté de la préfecture, certaines personnes, certaines zones. Donc, bon, ça, c'est mauvais côté, bon côté. C'est vrai que c'est très particulier par rapport au sport américain. Du coup, pour revenir sur la question un petit peu de l'expérience dans la salle, etc. Toi, du coup, ce n'était pas ton premier match non plus, mais j'ai vu que ça change pas mal par rapport à quand tu regardes les matchs sur Bélin ou sur le League Pass. Alors, pour l'ambiance, j'en profite pour faire une petite édicace à mon co-CM Mars, alors qu'il est au Québec. Et donc, du coup, le soir, on est en vocal sur Discord et on commente les matchs ensemble quand on peut. Donc, parfois, on est quand même un peu dans l'émotion et tout, mais c'est vrai que je m'étais dit tout à l'heure, ça serait amusant de re-regarder à froid les matchs sur le League Pass comme j'ai l'habitude de le faire que ceux que j'ai vus en vrai. Parce qu'en vrai, tu es dans l'émotion, mais tu remarques aussi des petits détails que tu ne vois pas, alors, c'est vrai que les caméras l'avaient capturé, mais je me souviens, j'ai direct remarqué hier quand Jérémy Sochan, après son dunk à deux mains, a voulu faire un high-five à tout le banc des Blazers et tout ça, je l'ai capté direct, alors que je pense que je ne l'aurais pas vu tout de suite sur le League Pass. Et puis, en fait, quand tu es tout seul, tu as quand même une tendance à être plus dans l'analyse tactique, avoir un petit peu les déplacements, comment ça se passe, les changements de rythme. Et dans la salle, tu es beaucoup plus dans le ressenti, évidemment, l'ambiance et tout, etc. supporters, mais ouais, vraiment, si on m'avait jeu de mots, c'est deux seuls, deux ambiances. Non, le jeu de mots est assez exceptionnel pour le coup, c'est plutôt pas mal. Mais je ne vous cache pas que moi, limite, je préfère les matchs sur le League Pass, c'était un sacrilège parce que justement, moi, j'ai cette posture un petit peu... L'analyse tactique. C'est ça, en fait, je profite de la distance pour regarder un petit peu le coup de tactique. C'est vrai que dans la salle, il y a des trucs en plus, par exemple, hier, on voit Pop qui demande un temps mort et il passe une soufflante à Victor. Et ça, c'est vrai que du coup, les caméras, elles ne le montrent pas sur le League Pass et tout ça. Il y a un truc en plus. Puis même, on voit les réactions du banc et on n'a pas besoin de choisir. Enfin, on ne choisit pas sur le League Pass, justement, c'est les caméras qui choisissent. Et là, c'est toi qui choisis où tu portes ton regard. Donc, ça change un petit peu. Puis, il y a communion avec les fans, tout ça. C'est vrai que c'est une expérience quand même qui est assez unique. Tu vois, par exemple, j'ai vu un truc que je n'avais jamais remarqué sur le League Pass. Après, c'est peut-être moi qui ai... Alors, moi, ce que je fais, c'est que je regarde les matchs à partir de la mi-temps. C'est-à-dire, je rattrape, comme ça me saoulent toutes les pubs et comme ça. J'arrive à la mi-temps et je rattrape et comme ça, je vois la fin du match en direct. C'est mon habitude de faire comme ça. Déjà, ça dure moins longtemps. Puis vraiment, moi, je suis un anti-pub. Je ne supporte pas. D'ailleurs, je cherche le maillot de Wemby mais sans le patch self. Là, c'est supportable. Bon, bref. Et j'ai remarqué un truc. Là, depuis les deux matchs qu'on a vus et que je n'avais pas fait attention sur le League Pass, c'est que c'est Victor qui s'échauffe en ligne de fond. On ne voit pas ça d'habitude. Au basket, les mecs s'échauffaient comme ça. C'est plutôt en rugby. Je suppose qu'il le fait depuis le début de la saison mais je n'avais pas fait gaffe. Et là, en le voyant là, c'est impressionnant parce qu'on ne peut pas le rater. C'est vrai qu'il fait ça depuis le début de la saison tout le temps. Déjà, je me demande à quel moment c'est autorisé parce qu'il rentre sur le terrain. Il passe la ligne. Parce que souvent, il est de l'autre côté de la ligne. Justement, moi, des fois, je me pose la question mais est-ce qu'il a le droit d'être sur le terrain ? Parce que c'est bizarre. De l'autre côté, ça joue et puis lui, il est là. Il a clairement les deux pieds sur le terrain. Donc, je me pose toujours la question. Justement, tu vois, c'est marrant de pouvoir se poser ces questions-là parce que déjà, c'est complètement trivial. Ça n'a rien à voir avec le match. En fait, en théorie, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est marrant de le voir en fait, tu vois les joueurs qui sortent du terrain. Hier, Scout s'est blessé. Du coup, les gens, j'imagine qu'ils ont dû le voir avec un peu de décalage à la télé. Nous, on l'a vu direct. Alors, moi, je ne l'ai pas vu en l'occurrence. Je ne suis pas fait gaffe mais je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait attention à ça. Grande aussi, c'est blessé. Grande aussi. Et puis même, quand il y a des blessures, tout ça, on les ressent. Enfin, des blessures. Des grains tombent au sol. On sent la gravité autour très différemment. C'est vrai qu'il y a un moment de silence total en fait. Surtout quand c'est... Quand Victor est tombé hier, c'était le silence complet. Et là, c'est vrai que l'ambiance, du coup, c'est vraiment partagé non seulement quand ça marque des paniers à clamer, etc., aussi partagé les petites craintes, les moments où tu retiens ton souffle et tout ça. Il y a vraiment une communion entre les fans qui est assez cool. Des fois, j'ai envie d'en faire partie, de mettre en tribune et de devenir fan d'Esperes aussi. Je vois par exemple quand Victor tombe, là encore, je vais revenir sur les excuses à Sochane, mais on voit tout de suite, il va le chercher, il se sourit et tout pour tous les gens qui disent qu'ils ne s'entendent pas du tout et qu'ils ne peuvent pas. Là, cette image, je suis désolé, mais pour deux mecs qui ne s'entendent pas, ils font bien semblant en tout cas. Écoute, justement, si tu veux vivre une fan expérience, je te propose d'adhérer à l'Esperes Nation France. Tu es le bienvenu et d'autant plus que figure-toi, on va jouer sur le parquet d'Esperes pendant 1h30 lundi prochain. D'ailleurs, je t'invite à nous accompagner et une petite surprise sur place, d'ailleurs, on a Devin Braun, ancien joueur d'Esperes et champion NBA qui va jouer avec nous, vous le savez. Peut-être une autre surprise. On verra, on croise les doigts encore. Je crois que tu as balancé le nom tout à l'heure. Donc, on espère vraiment qu'il pourra venir. En tout cas, on a appris qu'il a décalé son départ de San Antonio le lendemain et lorsqu'on lui a proposé il semblait être chaud, donc on verra. Je parle d'un joueur de l'équipe de France. Je crois que ça commence par Boris et ça me parle du haut. Boris, si tu nous entends, on compte sur toi. Mais voilà, vraiment pouvoir jouer sur le parquet pendant 1h30. Donc, on privatise la salle. On est invité du monde, on va être à peu près 30 personnes. Ça va être génial. Je ne sais pas pour toi. Ce soir, tu vas regarder dans la salle, tu vas voir le match et dans deux jours, tu seras sur place. À la place. Voilà. Bon, écoute. Pour information, déjà, je profite de l'instant promo que tu avais au début pour dire justement suivez Sports Nation France sur Twitter et tout ça. Et du coup, ces voyages-là, ils sont récurrents. Ce n'est pas du tout un one-shot. C'est quelque chose que vous faites très régulièrement. Donc, si vous êtes intéressé à l'idée de venir la saison prochaine, vous savez à qui vous vous adressez en l'occurrence. Et pour tout ce qui est ce qui se passe sur le parquet, je pense que je mettrai une petite vidéo sur Twitter pour ceux qui sont intéressés. Pareil sur votre Twitter, ce sera sans doute présent aussi. Votre, c'est là du coup parce que Régis, tu es un indépendant, tu es un homme libre contrairement aux deux. Mais non, c'est vrai que pour le coup, c'est incroyable. Moi, personnellement, je n'ai pas eu encore ce moment où je n'ai pu être tout seul sur le parquet, mais je n'ai jamais pu toucher un ballon sur le parquet. Donc, c'est encore différent. Après, je vais venir avec vous. Je vais rater mes tirs parce que je suis très mauvais. Je me doute. Je me doute. Mais c'est vrai que du coup, ça a changé un petit peu des dogues de Wemby et tout ça. Mais non, c'est vrai que c'est une expérience qui est assez sympa d'avoir ce moment-là un petit peu privé pour soi. C'est quand même vachement cool. Est-ce qu'il y a des activités en dehors de ça que vous avez fait ou que vous avez prévues qui sont cool ? Je sais que vous êtes à Austin notamment. Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça, des petites anecdotes croustillantes à nous raconter ? Est-ce que tu veux qu'on parle de ton lancé franc à Austin ? J'en ai mis un quand même. Attends, j'en ai eu deux. J'ai fait un airbol magnifique et un switch. Et un par personne. Et toi, t'en as fait deux. Non, je ne suis pas tout seul à avoir fait deux. Bon, j'avoue que le premier était horrible. Il est 80 cm à gauche, un enfer. Par contre, le deuxième, c'est un switch. Tu l'as oublié. J'ai la vidéo, vous pourrez juger par vous-même. Mais il y a aussi la vidéo du switch qui existe. Ne sélectionne pas que ce qui t'arrange. Non, mais ouais, c'était sympa. Malheureusement, s'il n'y jouait pas, on lui a parlé un petit peu hier matin à la sortie d'entraînement. Il nous a dit qu'en fait, au départ, le staff voulait qu'il joue le prochain match. Puis finalement, ils lui ont dit non, tu ne vas jouer qu'un quart d'heure, autant rester à San Antonio et peut-être qu'il sera intégré dans l'effectif pour le match de Washington. Pas le match de ce soir, je ne pense pas, mais peut-être le match de Washington. Ce serait cool d'avoir au moins pendant quelques instants trois Français sur le parquet. Ce serait sympa. Après, je ne connais pas les activités. C'est la première fois que je viens, je ne sais pas ce qu'ils ont fait les autres années. En activités, on a, comme je disais, la tournée des Fresques avec les artistes. Les fun expériences qu'on propose, faire un lancer front après le match, photos sur le parquet. Après, on privatise la salle aussi pendant 1h30. Là, on fait des 4 contre 4 ou des 5 contre 5 en demi-terrain. On fait venir certaines anciennes de gloire des Spurs. Je pense à Devin Brand ou d'autres. Après, vu que depuis 2007, moi, je vais à Saint-Antonio régulièrement, on essaye de créer un lien avec le staff des Spurs et même la sécurité pour profiter de gratter des places un peu plus bas ou dès qu'on croise un joueur comme Boris, d'appeler quelques membres de l'association. Venez, il y a moins une fois une photo, des choses comme ça. Il y a tout ça et toutes les bonnes adresses de restaurants. une année, on a pu rencontrer Popovic avant un match contre les Warriors. À l'époque, il y avait Kawhi, justement, le fameux match polémique de la Carview. Non, non, pas de la Carview. C'était un play-off, ça. Oui, voilà, ou Tooney. Après, sa blessure a été plus grave que celle de Kawhi. C'était ce match-là, justement. Et donc, pendant une vingtaine de minutes, on parle avec Pop avant le match dans les couloirs, dans les coursiles, vraiment. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'avec Pop, on n'a pas parlé de basket. On a parlé de bouffe, de restaurant. Il nous a donné les meilleurs restaurants de San Antonio, donc on a une petite liste. Si ça vous intéresse, venez avec nous. Et on n'a pas parlé de basket avec Pop. On n'a parlé que de restaurant de bouffe. c'est comme à la conférence hier, justement, la question avec Vincent Collé, ça résume tout. Et donc, voilà, on avait pu faire venir quelques membres de l'association. Pareil, de traîner un petit peu autour de la salle pour essayer d'avoir des autorats. Enfin bon, on fait un petit peu les groupies, j'avoue des fois, mais on est sur place, on essaie de faire plaisir, de se faire plaisir aussi. Et en tant qu'expérience, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a parlé, mais c'est juste une précision par rapport à ce que vous disiez. Vous parliez de lancer franc en Austin, donc ce qu'il faut dire, c'est qu'on a été voir ce match de G League et un peu comme ce qu'on va avoir sur le parquet des Spurs, du coup, très gentiment, ils nous ont laissé aller sur le terrain des Austin Spurs de faire une photo et que du coup, chaque membre du groupe puisse tirer un lancer franc sauf Régis qui en a tiré deux. Non, mais c'est vrai, c'est beau tout ça mine de rien parce que du coup, vous voyez vraiment vous évendre l'expérience complète. Moi, il m'a fallu du temps pour sortir dans autant de restos, faire autant d'activités, faire le tour des fraises, tout ça. Je savais que j'avais un petit peu le temps en passant toute la saison ici, mais c'est vrai que du coup, c'est cool parce que ça fait un voyage assez intense en l'occurrence. Si vous aviez un vœu pour la suite, parce que là, il nous reste deux matchs, si je ne dis pas de bêtises, il nous reste le match contre les Wolves ce soir et le match contre les Wizards lundi, vous avez déjà vu une victoire, vous avez déjà vu une belle performance de Victor, des beaux contres, etc. Si vous aviez un vœu pour la suite, lequel ce serait ? Je ne sais pas si un vœu est prêt déjà. Ah oui, moi j'en ai un. C'est prendre un café avec Boris et Gino. Voilà, moi ça me va. On peut se prendre deux volets de 50 points si je prends un café avec Boris et Gino. Tout va bien. Moi un vœu, c'est que le voyage continue à bien se placer déjà, que tout le monde soit heureux et content. Ensuite, c'est des victoires. Ça fait plusieurs vœux déjà. Des victoires. Et puis, vraiment, je sais que nous, on se démène pour avoir rencontré Victor, en fait. Passer quelques minutes avec lui, pouvoir faire des photos, tout ça. On se démène. Les sports sont pas mal verrouillés, son arrivée. Ce n'est pas évident. C'est devenu, comment dire, comme un chef d'État. Quand on voit, il y a deux voitures qui sortent de la salle d'entraînement, tout ça, pour ne pas savoir dans laquelle il est. Je vous rassure, et on ne prend pas notre voiture pour courser les véhicules, justement. Mais voilà, donc, oui, pouvoir un petit peu interagir avec les joueurs d'essai de San Antonio, Victor ou d'autres. Tout ça. Et puis, vraiment, que tout le monde prenne du plaisir à voir ces matchs. Moi, pour faire peut-être un peu plus niveau match, j'aimerais bien du coup que ce soir il va y avoir le match contre les Timberwolves qui sont quand même premiers de la conférence ouest. Il y aurait bien un gros match très serré. D'ailleurs, franchement, celui qui dit quand on a eu le programme du voyage qu'on allait voir les deux premiers de la conférence ouest, il était très fort ou très menteur quand même parce qu'on a quand même eu Minnesota et le Thunder. mais c'est vrai, du coup, un gros match ce soir bien serré et aller puisqu'on est là pour faire un vœu serré jusqu'où avec un game winner de Wambi à 3 sur une jambe. Allons-y jusqu'au bout, ça serait incroyable. Je pense que l'ambiance dans la salle ce serait un truc waouh. Donc, voilà mon vœu pour ce voyage. C'est vrai que pour le coup, ce serait relativement inoubliable un petit game winner de Victor sur Rudy Gauvert. Il a tenté hier. Sur Jean, il n'est pas rentré. Il ne peut pas le mettre à chaque fois mais c'est vrai que ça reste son move et il peut le rentrer de manière consistante donc ça pourrait être un moment assez sympa. Moi, mon vœu, c'est que vos vœux se réalisent comme ça, ce serait plutôt pas mal. Je sais, je suis quelqu'un de gentil. Mais c'est vrai que Victor pour le coup, c'est très verrouillé autour de lui. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. J'en parle de temps en temps dans le podcast parce que nous, journalistes, justement, on se heurte à cette limite constamment. C'est vrai que ce serait bien quand même qu'à un moment ou un autre, avant ou après un entraînement, il puisse y passer un petit moment avec lui quand même. Je pense qu'en plus, Victor, c'est le genre de personne qui serait plutôt partante. J'espère que ça va pouvoir se passer. Vraiment, quand je dis qu'on tente tout, on a croisé son papa avec qui on a offert une casquette pour la Nation France, on a glissé un petit mot. Voilà, si jamais il pouvait prendre un peu de temps après un match, on espère. On a vraiment essayé de tous les côtés mais il est protégé. Tant mieux pour nous en même temps. Il se concentre sur le basket et puis ça devrait nous promettre des titres à l'avenir. Mais voilà, on verra ce qui peut arriver. C'est vrai que pour le coup, on peut comprendre quand même la démarche des sports de protéger tout ça mais quand on vient depuis la France pour le voir, vous avez envie de le voir, c'est normal et on verra si ça peut se produire. En tout cas, si ça sortira sur Twitter, on mettra les vidéos et tout ça. Après, en vrai, pour moi, ça serait vraiment un bonus. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout mis en tête en venant que j'ai fait il y a deux ans un voyage autour de Michael Jordan. Il y en a qui s'étaient mis en tête qui croiserait Michael Jordan. Non, les chances étaient quand même extrêmement minimes. La figure-toi d'un surprise pour toi. Ah ! Alors, on a croisé Michael B. Jordan, l'acteur, mais... Ouais. Non, mais on l'a croisé vraiment pour le coup. Ouais, c'est-à-dire qu'on était à Venice Beach et il y avait le tournage de Creed 3 et donc on a vu Michael B. Jordan. Mais bon... Elle est excellente, c'était une anecdote parce que du coup, vous avez vu la version B de Michael Jordan. C'est assez incroyable quand même. Mais c'est vrai que pour le coup, j'aurais bien aimé que Michael Jordan arrive dans mon podcast là maintenant, tu vois, ça aurait fait... Mais c'est vrai que voilà, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. En l'occurrence, Victor, on sait qu'il est là, qu'il est disponible, mais bon, on verra si lui veut bien se prêter au jeu, si les Spurs veulent bien le prêter au jeu en l'occurrence. Mais bon, tout ça, on verra à la fin du voyage. On refera un petit podcast avec un autre fan des Spurs. Je vous dis ça tout de suite la semaine prochaine en l'occurrence. Donc on pourra checker ça. Est-ce que Victor a le temps de vous voir ? Les gars, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question de l'expérience. J'espère que vous allez kiffer vos prochains matchs. J'ai envie de laisser pour finir le podcast la parole à JP pour que tu... Tu as déjà fait un petit peu mais que tu fasses la promo du coup de la Spurs Nation France et du voyage que tu nous racontes un petit peu comment est-ce que les fans qui sont intéressés peuvent vous rejoindre ? En fait, on est un peu partout sur les réseaux sociaux déjà. Spurs Nation France, donc Twitter, Facebook, Instagram et on a même fait des comptes Discord, tout ça. On a un site à Internet spursnationfrance.com donc il y a des bulletins d'adhésion. On propose deux forfaits en fait, un 15 euros qui permet de manière symbolique de faire partie de l'association et ça permet de faire vivre l'association payer le petit virgule bleu du compte Twitter par exemple. Et puis après, des adhésions premium, on propose des pulls, des casquettes, plein de choses selon les années. pour être membre, il faut remplir cette adhésion. En général, c'est en début d'année saison et demi donc vers le mois de septembre et c'est à peu près cette période et si on propose le voyage de la saison. Il y a une année, on en a fait trois. Un road trip à New York pour affronter les Nets et les Nix. le voyage, le fameux Mission Alamo donc fin mars à San Antonio et cette année-là, je pense à 2019, on a été à la cérémonie du retrait de maillot donné par cœur. Donc, on a fait trois voyages mais le minimum c'est un par an, ça c'est sûr. Et autour de ça, on a les viewing parties qu'on fait pour l'instant à Paris et Montpellier. J'ai le projectif de faire ça aussi en Bretagne et dans l'Est de la France, histoire de vraiment Sud-Ouest, j'aimerais bien pour toi aussi. tant mieux si on arrive à... Plus on aura de membres, plus on pourra organiser des choses. Pareil pour des petits tournois où je pense à Hoops Factory comme on a pu faire, comme j'aimerais pouvoir en refaire. À l'avenir, en tout cas, j'ai essayé d'avoir quelques Spurs retraités qui peuvent venir jouer avec nous aussi. Et des concours, des concours sur les réseaux sociaux, on fait gagner des jersey, des œuvres d'art, enfin, plein de pas mal de choses. On va participer. Oui. Un petit dossier. Donc, on a pas mal de choses et on a les groupes de ça. Vraiment, je sais qu'après chaque voyage, les membres de l'association gardent contact entre eux et il y a une vraie amitié qui se crée. Et ça, c'est un objectif pour moi qui est pleinement réalisé et qui m'en donnait le choix de boule parce que, avant ça, on gardait tout seul comme des couillons. Il y a un match à 2h du matin ou 4h du matin et là, on partage tous ces moments, tous ces instants. Donc, on a pu vivre ça ensemble les dernières finales pour ça fait déjà 10 ans. Waouh ! Et donc, notre fameux pain noir, les hauts et les bas avec Kawhi et puis, avec Demar de Rosanne et la Marcus. Puis là, surtout, la draft avec Victor, on l'a vécu en direct à plusieurs. Et il y a un élément d'optimisme justement qui est palpable et qui promit pas mal de belles choses. Merci beaucoup pour ce récap et puis, merci pour le podcast. Merci JP, merci Régis et merci Louis. J'ai passé franchement un bon moment. J'espère évidemment que vous, de l'autre côté de la caméra, vous avez passé un bon moment. Je vous invite évidemment à laisser un like, à commenter aussi si vous avez des petits messages. Je les ferai passer, il n'y a pas de problème comme le micro. Et puis, abonnez-vous surtout à la chaîne de Basket Session pour le CQFR toute la semaine et pour le prochain épisode de Moob Deep toujours depuis San Antonio. Du coup, samedi prochain, très probablement, même si vous savez que la régularité n'est pas mon point fort. On verra ça et d'ici là, je vous dis salut à tous.